Nous sommes à Popo. Sous le regard attentif de leurs professeurs, guidés par les conseils très avertis de l'association propriétaire du terrain, les plans issus des soumis qu'ils ont eux-mêmes réalisés l'année dernière prennent place. C'est pour honorer les anciens justement et rappeler que pour faire des pierogues il fallait du bois. Le bois est rare, le bois est un matériau exceptionnel qui a permis aux polynésiens et à d'autres pleuves de la terre de se déplacer. Ajouter à cela que les élèves ont mené des recherches à partir de documents élaborés en 1995 par Catherine Orliac, une archéobotaniste qui a répertorié 14 espèces de végétaux, aujourd'hui totalement disparues de l'île de Pâques, mais bien présentes sur le fait noir. Il est prévu que nos élèves, donc ce groupe de 13 élèves, 12 garçons et une fille, partent au mois d'avril pour participer à des replantations sur le mont Poïquais à l'île de Pâques. En attendant le départ en avril, le programme de préparation du voyage suit son cours. Les élèves s'exercent et répètent les actions qu'ils mèneront à Rapanous. Moi j'ai pratiqué ça dans mon stage à la mairie de Pâques-Été, on a fait des replantations, mais de petites plantes, et là c'est plutôt des arbres, et on verra dans 5 à 10 ans comment ils seront. Autre volet étudié, le milieu marin avec une initiation à la voile classique pour mieux comprendre les techniques utilisées par leurs ancêtres. Après la théorie moderne, place à la navigation traditionnelle, et comme au temps de leurs ancêtres, à bord de Ranguy, la pirogue double, ils naviguent au gré des Alizés, au large de Popor. Sur le plan d'eau, c'est la toute première animation. Avec cette classe-là, nous allons ensuite mettre en place d'autres animations sur le plan d'eau courant de l'année. L'équipe dispose de 6 mois seulement pour trouver les financements nécessaires. Un voyage qu'attendent avec impatience ses élèves.